Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner tu connais déjà même petit j'aime si tu viens d'arriver t'inquiète pas ça va bien se passer ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne ça va te permettre d'être déter, passe à l'action, crée ta vue sur mesure ok pour ça il va falloir faire de l'oseille donc il y a deux choses que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20k en une semaine c'est gratuit c'est offert moi ça te met dedans, ça te montre comment c'est possible déjà avant de créer l'arnaque et deuxième chose ma formation pérate marketing si jamais tu me connais déjà où je te montre comment atteindre au minimum les 5k par mois et en plus j'ai rajouté des bonus complémentaires sur la crypto-monnaie donc comment investir dans la crypto-monnaie, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups aussi et la personal branding ok donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça tu cliques sur le lien qui est dans la description ok et tu pourras avoir accès à un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe ok c'est gratuit, les gars sont formés sur le business donc voilà après si tu veux passer à l'action tu pourras accéder à la période marketing mais par contre ce sera long ça prendra du temps voilà deux à cinq ans je te le dis non mais je préfère voilà pour ça on est clair mais ce que je veux pas c'est que tu me sortes des excuses ok j'ai grandi à Evry dans le 91 j'ai rendu mon BOP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Evry dans le 91 arrêtez de chialer les gars j'ai découvert le business en ligne super tard j'avais plus de 30 ans si tu fais rien il va rien se passer ça fait plus de trois ans que je voyage ça c'est pas fait tout seul est-ce que c'était facile non enfin c'est oui et non ça se discute est-ce que ça a plus du temps oui et non ça se discute aussi enfin je sais pas c'est à un moment donné on a qu'une vie donc après décide de ce que tu veux faire si pour toi cinq ans c'est ouf tu préfères rester plutôt dans une vie normale voilà à peu près moyen voilà un petit week-end voilà et puis on est bon voilà je sais pas ça touche voir et bref passons directement au sujet de la vidéo donc michael b jordan qui a enfin parlé de ça sous un ton humoristique donc si jamais tu sais pas ce qu'il s'est passé et pourquoi ça fait autant de buzz la séparation avec l'aurie Hervé parce que c'est surtout pour les raisons en fait l'aurie Hervé en fait dans sa manière d'agir par rapport à cette rupture c'est que ça montre un peu la mentalité des femmes modernes d'aujourd'hui donc les femmes modernes c'est celles qui sont vraiment happées par tout ce qui est le courant féministe et donc du coup leur raisonnement et ben je pense qu'il est faussé voilà ça c'est mon avis après l'avenir nous le dira mais il y a beaucoup de féministes qui se qui retournent leur veste hop en fait non en fait on s'est trompé voilà mais ça c'est quand il est trop tard donc du coup ce qui s'est passé c'est que lui en fait il voulait une relation je crois sérieuse si on en croit ce que les médias disent après on n'est pas dans l'intimité mais si on en croit ce que les retours que l'on a eu c'est que en gros lui voulait aller plus loin avec elle en gros peut-être la marier ou un truc comme ça je crois en tout cas il voulait une relation ouais je pense que c'est ça ouais je pense qu'il voulait vraiment se poser etc et elle en fait elle était pas prête elle est juste partie et donc voilà donc ça fait un buzz complet parce que comment ça tu peux dire non à Michael B. Jordan si tu dis non à Michael B. Jordan mais enfin qu'est-ce que tu veux en fait qu'est-ce qu'une meuf veut voilà si jamais Michael B. Jordan un gars qui est successful un gars qui est star de cinéma etc qui est in shape in shape ça veut dire qui est bien tracé qui est balèze et tout si tu refuses un gars comme ça et que ça se passe bien juste parce que ouais qu'est-ce qu'il s'est passé en fait voilà donc c'est plutôt pour ça que ça a fait un buzz je pense voilà et puis aussi parce qu'après c'est des gens qui sont entre guillemets public voilà parce que Laurie Harvey franchement honnêtement je pense que personne ne sait Laurie Harvey on la connait parce qu'elle est belle c'est tout enfin lui on le connait parce qu'il a fait des choses tu vois et je pense qu'il a mis en lumière Laurie Harvey durant cette relation mais donc du coup il n'avait jamais vraiment parlé par rapport à ça et la première fois qu'il en a parlé c'est récemment là et je te laisse regarder la vidéo et je te dis ce que j'en pense après mon premier premier break-up dis-toi que genre les meufs elles étaient vénères genre les meufs elles étaient vénères parce que genre il a prétendu qu'il n'était pas triste en fait j'ai fait l'erreur de regarder le Shade Room le Shade Room c'est genre c'est un média voilà américain qui reprend un peu tout ce qui est culture hip-hop donc black, communauté black tu vois et les meufs dans ça parce que du coup Shade Room il a partagé l'extrait où il dit maintenant les gars j'étais pas triste j'étais chill tu vois donc voilà et genre les meufs elles étaient là ouais arrête un petit peu tu souffres t'es encore en train de pleurer viens viens je veux te consoler enfin que des trucs où genre elle se moque de lui ou elle dit arrête de mentir etc et je me suis dit mais c'est des réactions quand tu réagis comme ça c'est quand tu t'es fait piquer je me dis mais pourquoi ça se sent piquer en fait juste parce que le gars il dit ben non en fait c'est cool ok ouais je me suis séparé mais enfin c'était cool tu vois il y a rien tu vois les gens sont vénères tu vois j'ai commencé à dire non tu dois être triste tout ça comment ça tu es trop chelou ces meufs là c'est quoi leur problème et après j'ai compris parce qu'en fait elles sont dans un délire de ça ils appellent ça en anglais Trophy Share ou Share Trophy je sais pas c'est dans quel sens mais en gros ça veut dire qu'en gros as a black woman c'est ça ce qu'elle doit se dire tu vois c'est genre je me retrouve en Laurie tu vois Laurie me représente je suis Laurie donc finalement elle se dit je suis Laurie et donc forcément elle se dit ah là elle essaie de m'attaquer tu sais ok il peut même pas dire ça propre comment il s'est senti sans que genre la meuf les meufs se sentent attaquées quoi et donc du coup et je me suis dit ça c'est quand même incroyable donc si les meufs elles se sentent comme Laurie laisse moi checker quand même ben qui sont ces meufs tu vois donc je suis allé j'ai j'ai checké j'ai regardé les meufs qui commentaient et qui avaient l'air très véhémente ça ressemblait pas à Laurie ou si c'était Laurie c'était 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 Laurie mais avec 50 kg de plus t'es pas du tout dans le tempo ça n'avait rien à voir et je me suis dit ça mais c'est incroyable mais comment tu peux les meufs c'est incroyable quoi les meufs elles sont éclatées au sol mais elles se permettent de faire des blagues avec Mickie Abidjorda mais c'est juste incroyable bon bref en tout cas pourquoi je voulais faire une petite review de cette vidéo c'était pour te faire prendre conscience de quelque chose que j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos mais c'est un petit rappel ça fait toujours du bien aujourd'hui même si Laurie Hervé elle se la raconte j'ai fait une vidéo récemment où elle disait moi si jamais la relation déjà disait je suis le prix enfin de prize c'est à chaque fois je sais jamais comment traduire ce truc là pour que ça soit compréhensible en français je suis le trophée alors je suis le trophée elle dit je suis le trophée tout ça dans la relation etc je suis le trophée ça la nuit ça me dérange pas tu penses que tu veux par contre ce qui m'avait dérangé ce dont j'avais parlé dans ma vidéo c'est qu'elle dise en fait parce que la meuf elle demande comment tu traduis ça dans la vie de tous les jours quand tu dis que tu es le trophée elle disait bah en fait si jamais la relation me sert plus je pars donc ça ça m'avait rendu ouf parce que je me suis dit mais en fait c'est les femmes modernes aujourd'hui leur façon de penser est vouée à l'échec moi qui suis resté 20 ans en relation je peux te dire que cette façon de penser ne fonctionne pas que ce soit homme ou femme c'est la manière d'agir ça ça veut dire que c'est selon ton feeling si jamais tu te sens pas bien tu pars parce que ça veut dire que sur quoi tu te bases pour dire ça en fait nos relations ça se travaille c'est du travail en travail de tous les jours les six premiers mois ça déchire personne voit les défauts de personne mais après c'est du charbonnage pour garder la flamme pour que ça puisse tu peux toujours tu es toujours d'attirance prendre soin de soi ça passe par plein de choses prendre soin de soi déjà personnellement physiquement etc et puis aussi penser à l'autre en fait c'est toujours c'est comme si la relation c'est une entité et les deux hommes et femmes partenaires travail sur l'entité qui est la relation c'est pas genre moi 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 donc du coup bref ça se met choqué et du coup donc là ça raconte tu vois je crois qu'elle a 23 24 25 tout comme ça ok là tout le monde et toutes les filles se moquent de michael bjordan etc michael bjordan il est à son pic ok elle aussi elle a son pic en ce moment y'a pas de soucis pour ça mais dans cinq ans dans cinq ans elle aura 30 ans et elle sera plus à son pic ok il y en a plein qui se racontait pareil à leur vingtaine et qui après aujourd'hui se retrouve misérable je pense en beurre rose qui vient à l'esprit je pense pas qui d'autre fait toutes les meufs comme ça là qui étaient genre qui ont utilisé leur beauté comme levier pour pouvoir faire de l'argent pour pouvoir se raconter pour pouvoir d'aïté des célébrités etc aujourd'hui elles sont misérables elles sont toutes seules et c'est pour ça que la réaction de laurie quand elle a fait genre elle s'est séparée de michael bjordan alors que enfin où est-ce que tu vas trouver un autre gars comme ça tu vois donc peut-être qu'après durant ses 20 à 30 ans va trouver un gars machin mais après qu'elle arrive à 30 ans ça va être compliqué c'est juste une réalité c'est pas méchant ou pas c'est juste une réalité alors que michael bjordan dans cinq ans je crois qu'il a quel âge entre 35 36 comme ça dans cinq ans il aura 40 ans sera toujours à son pic donc les gars quand vous avez des séparations arrêtez de chialer parce que le meilleur en fait est à venir en fait et je te parle même pas de si jamais tu te genre tu te sépares avec une femme quand tu as la vingtaine alors là c'est une blague tu n'as même pas encore atteint ton pic donc enfin sois serein gars ok la seule chose qu'il faut que tu travailles sur toi parce que la vérité c'est que aujourd'hui peut-être que tout le monde fait des blagues et tout parce que laurie harvey elle a son pic mais dans cinq ans ou même dans six ans sept ans dix ans mecca bjordan il pourra encore gérer une laurie harvey alors qu'elle pourra dans cinq ans elle pourra même plus gérer un marquer le bjordan parce que le truc il va décoter mais comme après peut-être qu'elle veut pas y croire peut-être que c'est dur à entendre je sais pas quoi mais c'est juste une réalité les hommes sont attirés par les femmes qui sont plus jeunes et surtout qu'en plus si jamais tu cumules à ça tu imagines une aurait arrivé qu'elle a la mentalité qu'elle a aujourd'hui et qui a plus de 30 ans mais ça fait il ya que des red flags en fait là aujourd'hui elle peut se permettre d'avoir une mentalité comme ça parce qu'elle est à son pic elle est jeune elle est belle il n'y a pas de souci mais c'est pour ça que les gars ils font quand même mais quand elle va commencer à avoir 35 40 mais gars c'est fini donc l'essentiel de la vidéo de ce que tu dois comprendre arrête de te prendre la tête avec les femmes même si jamais tu viens de te séparer ou tu ou tu vas te séparer dans le futur concentre toi sur toi focus sur toi si jamais tu es une meilleure version de toi même si jamais tu fais plus d'argent tu es confiant tu connais ce créateur féminine tu travailles sur toi en fait tu vas à la salle de sport tu es dans tous les domaines tu es meilleur mais tu auras toujours des options en fait tu auras toujours des options et j'ai envie de te dire le pic il a 35 mais je peux même te dire ça va même ce qu'à 50 ans pour un homme donc soit calme franchement soit calme et juste focus sur toi même et les filles profiter de justement mon vous êtes de votre à votre pic pour pouvoir faire les meilleurs deals parce que les deals que tu vas faire durant ta vingtaine tu feras jamais les mêmes deals quand tu auras 35 ans ça c'est sûr à part jilo c'est une exception et jilo elle s'en sort bien parce que c'est un ex qu'elle a récupéré donc c'est vraiment une exception pas prendre ça comme un exemple donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars si jamais tu es plus loin avec moi tu as les secrets de nature féminine tu connais Zeus en description tu as tout si jamais tu vas aller plus loin check dans la description il y a tout ce qu'il faut et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je suis allé ton camp je suis allé ton camp je suis allé ton camp